C'est vraiment dommage qu'on constate qu'il n'y ait que 10% représentés des femmes au Parlement parce que le défi était donné au minimum 30%. Donc on n'a même pas atteint la moitié du défi qu'on s'était donné. Certes, la question que nous nous posons, nous avons failli où et comment. Cette femme l'attribue à une mauvaise expérience électorale dans laquelle les femmes se sont comportées en belligérant. Moi je me dis que le problème ne vient que de la femme elle-même aussi quelque part. Parce que nous sommes censés nous encourager, nous sommes censés nous assister mutuellement. Nous avons remarqué même pendant la propagande que les combats étaient entre femmes et femmes. Au lieu que les femmes se soutiennent et combattent les hommes parce que nous avons décidé d'être majoritaires au Parlement. Mais nous nous sommes tous donnés des coups sur terrain contre femmes. Nous devons comprendre que pour aller de l'avant, nous devons être d'abord unis, nous les femmes. Nous devons nous assister mutuellement. Nous devons nous comprendre et évoluer ensemble. Cela nous permettra d'atteindre nos objectifs. Si ces combats de leadership déjà entre nous, la femme, continuent à régner, on aura du mal à atteindre nos objectifs. Pourtant, elles ont été à la fois électrices et éligibles en dépit d'un système de jeu électoral moins favorable. J'aimerais que les leaders d'opinion, les autorités, quand même fassent attention aux critères et surtout aux choix et tout ce qui suit. Par exemple, quand il y a égalité entre l'homme et la femme, on privilège la femme parce qu'on aimerait que la femme soit plus représentée. C'est une manière de l'encourager. C'est pour cela qu'on a parlé de 30% au Parlement. Ceci étant, la participation de la femme aux instances de prise de décision redévient sujet à débat sans fin. Et au très grand titre dans ce journal, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a tenu sa deuxième plénière de cette nouvelle législature. C'est jeudi 31 janvier en son siège à la Gombe. Il était question aujourd'hui de pouvoir tabler sur la mise en place de la commission pour la validation des mandats des élus des Kinois. Yvan Kassongo, Gélor Vangadio et Jacques Cananguila. La majorité des élus de Kinshasa ont répondu présents à la deuxième plénière de la deuxième législature provinciale qui a porté essentiellement sur la désignation des membres de la commission pour la validation des mandats. Le dirigeant de la plénière, Tsapu Kalimasi, président provisoire de cette Assemblée provinciale, a annoncé que cette commission sera composée de 10 élus, dont un président et deux secrétaires. La commission qui vient d'être créée, désignera à 105, un président et deux secrétaires. Cette commission se mettra au travail du 31 janvier, il n'y a pas d'aujourd'hui, au 5 février, conformant au canon de la session en four, il y a eu la deuxième. Quelques députés se sont exprimés sur la mise en place de la dite commission. Ce que vous avez suivi l'ordre du jour, c'est notre deuxième plénière. On a adopté le PV de l'ordre de la plénière passée et on a discuté aussi sur la commission qu'on a créée. On a créé une nouvelle commission pour la validation des mandats des députés et nous en avons discuté. On a discuté de cette commission. On a bien amendé, parce que les règlements qu'on nous a présentés, il y avait encore des problèmes. Mais après avoir amendé ça, tout est bien fait et nous sommes d'accord avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est fait. Et nous savons que ça va bien marcher et nous commençons très bien aussi. La commission devra présenter son rapport pour que nos mandats, nos pouvoirs soient validés. Et une fois que nos pouvoirs seront validés, nous passerons alors à l'adoption de notre règlement intérieur. Parmi les matières inscrites à l'ordre du jour figurent notamment la cooptation des chefs coutumiers, l'adoption du règlement d'ordre intérieur et l'élection du bureau définitif qui aura lieu le 2 mars 2019. La commission électorale nationale indépendante a débuté avec la procédure des cooptations des chefs coutumiers aux assemblées provinciales du 2 au 4 février. Il s'agira de la présélection des chefs coutumiers à la cooptation par territoire et du oui au 10 février prochain. La désignation du candidat à chef coutumier à pouvoir coopter au niveau provincial. Le récit de l'Ecœur Moutipaï. La Sony a lancé la procédure de la cooptation des chefs coutumiers aux assemblées provinciales. Cette cooptation est prévue du 28 janvier au 11 février. Elle se déroulera en deux étapes principales. La première, c'est la présélection de chefs coutumiers au niveau de territoire et la deuxième, c'est leur désignation au niveau de la province. En ce qui concerne la présélection au niveau de territoire, le chef d'antenne de la Sony va réunir en assemblée du 2 au 4 février tous les chefs coutumiers du territoire pour présélectionner ceux qui seront candidats à la cooptation. Il faut savoir qu'aucun chef coutumier ne peut être coopté au cours de deux législatures successives et cette rotation de candidats chefs coutumiers doit s'appliquer en tenant compte des diversités ethniques du territoire ou de la province. Ensuite, pour la désignation des candidats chefs coutumiers à coopté au niveau provincial, tous ces chefs coutumiers qui seront présélectionnés vont se réunir du 8 au 10 février au niveau du chef lieu de la province sous l'égide du secrétariat exécutif provincial de la Sony. Ces candidats sont désignés par consensus suivant le nombre de sièges à pourvoir et si les chefs coutumiers n'arrivent pas à trouver consensus dans la désignation, le vote sera organisé le jour suivant pour élire les chefs coutumiers à coopté à l'Assemblée provinciale. Il faut rappeler que, conformément à la constitution de la République, l'Assemblée provinciale est composée des députés provinciaux élus et cooptés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Quant aux députés cooptés, ces derniers ne peuvent pas dépasser le dixième de membres élus et qui composent cette Assemblée provinciale. Comme à Kinshasa, sur 48 sièges, 44 sont élus et 4 sont cooptés. Aussi dans ce journal, nous parlons de la coalition Lamouka qui organise un meeting ce samedi 2 février à Kinshasa. Alors, est-ce que les préalables sont-ils remplis pour un meeting effectif ? Justement, toute la procédure est déjà mise en marche pour l'organisation. Affirmation d'un des portes-paroles de cette plateforme de l'opposition. Suivez. Lâcher prise, il n'en est pas question. La coalition Lamouka insiste dans son combat. La vérité désirne. Pour cela, un meeting dit de vérité est prévu ce samedi 2 février à la place Sainte-Thérèse. Andi, au coup des préalables autour de cette manifestation, tout est en train d'être mis sur pied pour sa réussite, déclare Chérubin Okende. Toute la procédure est en branle. Je ne voudrais donc pas anticiper. Venez nombreux à ce meeting ce samedi déjà et vous aurez la quintessence du message de Lamouka. La contestation des résultats des élections n'est pas une première. Au sein de cette plateforme, Martin Fayolou était le premier à dénoncer un hold-up électoral. Il s'agit manifestement d'une escroquerie électorale inacceptable généralisée sur l'ensemble du territoire national. Pour cette plateforme politique, c'est son candidat qui a remporté l'élection présidentielle. Candidat présidente à la mission madame Fayolou, à joie du 61,5 et de 51. Poursuivant, la coalition Lamouka va saisir la cour constitutionnelle. On n'a pas déposé l'EPV. On demande à la cour d'exiger à la CNI les récomptages des voix. L'arrêt de la cour rendue, Lamouka est resté droit dans ses bottes. La date d'audience de prononcer n'avait pas été notifiée à la dynamique de l'opposition. Ce 2 février, Lamouka sera au cœur de la plus grande manifestation depuis l'annonce des résultats par la CNI. En santé, le ministre des tutelles et les docteurs Oli Ilunga séjournaient depuis un mardi à Ouachah, dans la province de Ouelé. Cette mission rentre dans le cadre de la supervision des activités de prévention contre la maladie à virus Ebola. Oli Ilunga a indiqué par ailleurs que quelques démarches sont déjà menées pour intensifier la riposte contre cette épidémie. C'est depuis mardi dernier que le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, séjournaient à Ouachah, dans la province de Ouelé, en vue d'évaluer la riposte dans cette partie du pays. Cette visite sur terrain s'inscrivait dans le cadre de la détection de quelques cas confirmés à Katwa, originaire de Ouachah. Le numéro 1 de la santé a fait savoir qu'il s'agissait d'un cas confirmé, habitué à faire des allers-retours entre Ouachah et Boutembo. Après les investigations approfondies, les résultats révèlent que ces derniers auraient été contaminés lors de son séjour à Katwa. Toutefois, pour mesure de précaution, le ministre a délégué une équipe d'épidémiologistes, des vaccinateurs et espère en prévention et contrôle des infections à Ouachah pour vacciner les habitants, les agents de santé de première ligne ainsi que décontaminer les habitants et les centres de santé. Notons qu'il y a quatre nouveaux décès de cas confirmés dans trois communautés à Katwa et un décès signalé au centre de traitement épidémiologique de Boutembo alors qu'une nouvelle personne y est sortie guérie. Depuis le début de la vaccination le 8 août dernier, plus de 64 000 personnes ont été vaccinées. Et aussi cette nouvelle en économie. Sachez que 15 services bancaires offerts par les établissements de crédit et institutions, des microfinances à la clientèle ont été rendus gratuits par la Banque centrale du Congo qui a prévenu aux contrevenants à cette instruction de pouvoir s'exposer aux sanctions. Alors quels sont les tenants et les aboutissants de cette mesure, mais aussi la nature des sanctions annoncées ? La suite, c'est dans ce qui suit. La Banque centrale du Congo a annoncé la gratuité de 15 services bancaires offerts par les institutions de microfinance, à savoir l'ouverture des comptes, le dépôt d'espèces et autres, pour promouvoir une intrusion financière en RDC. Quant à ce, certains experts en la matière estiment que cette mesure est contre-productive. D'abord, je voudrais insister sur le fait que ça touche toutes les institutions financières, en ce compris les banques, et d'entrée des jeux, je voudrais vous dire que c'est entre 40 et 50 % de perte des revenus de ces institutions. Quand vous regardez la motivation principale, c'est de pousser l'inclusion financière. Je voudrais vous dire qu'entre autres, les outils que la Banque centrale a admis au niveau des banques commerciales pour aller vers l'inclusion financière, c'est ce qu'ils appellent le agency banking. Il n'est basé que sur le partage du revenu lié au fait que le client paye le service qui lui est rendu. Ça va tomber. Ça se sentant qu'en fait, la mesure en tant que telle est totalement contre-productive. Quel serait l'avenir des microfinances en RDC qui, pour la plupart, n'ont qu'épargne comme une activité majeure ? Non seulement les systèmes de microfinances, mais tout le système financier est tout court. Il va y avoir un arrêt. Il va y avoir un coup d'arrêt. Ça va faire un ralentissement sérieux dans le développement du secteur financier et du secteur bancaire. Ça va ralentir plutôt qu'accélérer l'inclusion financière. Je crois que c'est très contre-predictif. Il est important que la Banque centrale revoie sa mesure, qu'il la rende progressive et qu'on trouve des mécanismes pour compenser les revenus des systèmes financiers ou des institutions financières ou des banques. La BCC a décidé de sanctionner ceux qui ne vont pas respecter cette mesure et quelle serait la nature de ces sanctions ? Il faut savoir que le secteur bancaire est un secteur public par définition. Toutes les banques fonctionnent par ce qu'on appelle la délégation de pouvoir. Ça veut dire les licences bancaires que la Banque centrale leur donne et les différentes autorisations. Ça veut dire qu'en fait, on peut leur retirer la licence et ça peut vouloir simplement dire que leurs activités peuvent s'arrêter. Dans un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre des Transports et voix des communications, José Macquillard a sur instruction du président de la République suspendu le directeur général des Transco, Michel Kirumba. C'est désormais le directeur général adjoint qui va assumer l'intérim de cette entreprise. Cette suspension est faite suite à la grève des agents des Transco qui réclamaient, hormis les arriérés des salaires, les départs immédiats de leur directeur général. Déjà ce matin, les bus sont perceptibles dans la capitale Kinshasa après trois jours d'absence. Et justement, après la suspension de leur directeur général, les agents des Transco ont levé leur mouvement des grèves. C'est jeudi 31 janvier. Sur terrain, on pouvait constater ces bus Transco en circulation, vous allez le voir tout à l'heure, un motif de joie tant pour les agents que pour les clients. Leurs revendications ont finalement été entendues. Ils ont fini par obtenir la suspension de leur directeur général sur instruction du chef de l'État. Motif de satisfaction pour ces agents qui ont repris avec leur travail ce jeudi. Je remercie le président de la République pour son implication. La personne qu'on ait voulu à la tête de l'entreprise a été écartée. Durant nos trois jours de grève, nous voulions le départ de M. Kirumba. Tout a été réglé. L'été et son départ, on aurait repris. Quinoa se sent également soulagé par cette reprise. Le Transco, ça nous facilite un peu d'arriver au campus et la course est à 500 francs. Mais avec nos 207 ici, on va dépenser 1500, 2000 francs. L'hélicitation aux autorités pour avoir permis que le bus Transco revienne en circulation. Je suis très content parce qu'on était vraiment pénalisés. Avec les transports au Congo, c'est très difficile. Les Transco nous aidaient, surtout nous les étudiants. Et ça a diminué aussi les coûts, ça a facilité la tâche. Il y avait des manques à gagner parce que lorsqu'il y a un bouteillage, le bus qu'on appelle communément 207, ils font des demi-terrains. Alors ça nous pénalise, on paye double le transport. Alors le retour des Transco, ça nous soulage franchement. Selon les informations recueillies par jour, les bus Transco ramènent de recettes estimées à près de 300 dollars américains par bus, soit environ 550 tickets vendus. Environ 500 bus Transco circule la ville-province de Kinshasa par jour. Ce que revient à dire que, durant ces trois jours de grève, près des 450 000 dollars américains de pertes ont été enregistrés. Parlons à présent de la cérémonie inaugurale du nouveau siège social du Conseil gabonais des chargeurs CGC en sigle, qui a eu lieu le mardi 29 janvier dernier au Gabon. La République démocratique du Congo a été représentée par les directeurs généraux de l'OGFREM, Passion Saïba Tambo. et les explications de Joseph Yimba. La double cérémonie d'inauguration du siège du Conseil gabonais de chargement et de l'ouverture de la première session ordinaire du comité directeur de l'UCCA 2019 a vécu. Les rencontres ont permis à l'OGFREM, représentant de la République démocratique du Congo, de faire un retour remarquable sur la scène continentale, notamment par sa désignation comme pays devant accueillir le prochain comité directoire. Passion Saïba Tambo, directeur général de l'OGFREM, s'est illustré par ses interventions pertinentes sur les nouvelles ressources de l'Union en bordure des cotisations habituelles. Pour ce faire, il a été reconnu comme membre du comité de réflexion du siège propre, ainsi que l'obtention du siège permanent. Cette cérémonie d'inauguration a été présidée par le vice-président gabonais Pierre Claveur Manganga Moussavou, représentant du président gabonais Ali Bongo Odimba. Il s'y est de signaler que cette cérémonie célèbre non seulement la mise en service officielle du nouveau cadre de travail du CGC, du Conseil gabonais des chargeurs, mais aussi la concrétisation d'un projet voulu par le défunt président de la République, feu Omar Bongo Odimba, qui, en 100 ans, avait posé la première pierre en 2008. Place au sport à présent, d'abord, la République démocratique du Congo est exemptée du premier tour de qualification au Châne-Éthiopie 2020, vainqueur il y a trois ans au Rwanda et grand absent à l'édition précédente au Maroc. Les léopards de la RDC devront donc valider leur ticket au second et dernier tour face au gagnant du duel Tchad-République-Centre-Africaine. Sport, toujours, sachez que deux rencontres de la Ligue nationale des footballs ont été au programme de la journée de ce jeudi 31 janvier. La première a opposé l'AS Dragon à l'AS Nuki dont les scores finales est de 1 contre 2 en faveur du club de la ville de Boutemo. Et en seconde d'explication, il y a un club motema Pembe et Maniema Union, un match à l'issue duquel la formation kinoise a remporté par 2 contre 0 grâce à un double signé. Riki Toulengui, Glodimu Koko, pour les détails. Le mois de janvier 2019 s'est clôturé à merveille avec des affiches alléchantes de la ligne à faute dont la première a mis aux prises l'amicale et sportive Dragon Bilima avec le club de la ville de Boutemo de l'AS Nuki au stade de martyr de la Pentecôte. Un match largement dominé par les hommes de Guboukassa en première mi-temps. L'occasion pour cette équipe d'ouvrir les scores à la 9e minute de jeu et par l'entremise de Mamba Moukombosi. 4 minutes après, soit à la 13e minute de jeu, les monstres de la capitale sont revenus au score avec un coup génie signé Mbala Moukombosi. Il a fallu attendre 5 minutes pour que l'AS Nuki corse l'addition par Joel Lukoussa. Ça fait 1 contre 2 en faveur de l'AS Nuki et c'est sur ce score un changement d'un contre 2 le match est terminé. En seconde explication, nous avons assisté à un spectacle basé sur fond des agitations entre des SMP et Maniema Union auquel les déformations se sont renvoyés aux vestiaires avec l'escore des 0-8 partout à la première mi-temps. En seconde période, en dépit de plusieurs occasions ratées, Riki Toulengui, auteur d'un doublé phénoménal, en tirant une frappe dont les ballons s'étaient échappés de main du portier Moukassa Mangala à la soixante-dixième minute de Gé. À trois minutes du temps additionnel, Riki Toulengui récidivera grâce à un tir excentré de Junior Kone. Ça fait 2 pour le Tupamaros du Daron Club Motema Pembe et 0 pour Maniema Union. Nous l'on signale qu'au classement partiel de cette 24e édition du championnat national, Litu Poussama Zembe et Tron avec 46 points, L'Aizevet Club et Talon avec 44 points et les deux SMP complètent le podium avec 34 points. Et voilà tout. L'essentiel à retenir dans ce journal, c'est d'abord validation des mandats des élus qui noient à l'Assemblée provinciale. Alors la plénière a eu lieu ce jeudi 31 janvier en son siège à la Gombe après la mise en place de la commission. Nous avons parlé également de la levée de la grève de l'entreprise Transco. Les agents de cette entreprise ont repris les activités ce jeudi. Une raison des joies pour les agents et clients qui vous avez suivis dans ce journal. En sport, Chien, Éthiopie 2020, la République démocratique du Coro est exemptée du premier tour de qualification. Elle devra donc se qualifier en battant les vainqueurs du match Tchad, République centre-africaine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout merci encore de nous rester fidèles.